Bonjour à tous, aujourd'hui spécialement la vidéo concerne les femmes chrétiennes actives à l'église avec de grands postes de responsabilité, des responsables que tout le monde en vit mais dont les maris ne vont pas à l'église. C'est quand même une sorte de combat à mener, c'est-à-dire que tous les dimanches au moins tu vas à l'église et tu as ton mari, le père de tes enfants, celui avec qui tu vis, qui n'y met jamais les pieds. Il y en a qui ne vont que le dimanche et il y en a qui ne vont pas du tout. Et ça devient difficile parce que tu as tellement envie qu'ils te suivent, qu'ils te rejoignent. Alors il faut préciser que son refus de te suivre à l'église n'a rien à voir avec le fait qu'il soit athée. Il croit en Dieu, il peut même rester à la maison et suivre des prédications, regarder des vidéos de presse sur internet mais il ne te suivra pas dans ton église ou dans une quelconque autre église. Et ça, ça devient un problème parce qu'à un moment tu te sens seul à faire le combat spirituel les enfants, ils ne t'empêchent pas d'aller avec eux mais lui-même il n'est pas là. Alors que ce qui est bien, c'est qu'en général, monsieur et madame aillent à l'église ensemble. Quoique chacun puisse avoir son église et même quand chacun a son église dans certains couples par exemple deux dimanches sur deux, chacun va dans l'église de l'autre. Mais toi, ce dont on parle aujourd'hui, c'est ton mari, ton partenaire qui ne veut rien avoir à faire avec toi à l'église et tu es en train de prier depuis, tu jeûnes mais rien ne va, son cœur ne s'attendrit pas. C'est toujours la même situation. Aujourd'hui, je veux te dire qu'il y a des éléments qui font que ton partenaire ne met pas les pieds à l'église. Des éléments peut-être que tu n'identifies pas, que tu négliges tout simplement. Alors tu vas à l'église, tu crois en Dieu, tu sembles connaître la Bible plus que tout le monde. Chaque fois que tu parles, un verset de la Bible doit illustrer tes propos. Mais ton cœur, c'est de ton cœur qu'on parle. Parce que les gens de l'église ne connaissent pas forcément ton cœur. Ils connaissent ton engagement ou l'apparence d'engagement. Mais ton partenaire qui vit avec toi, il connaît ton cœur. Il connaît ta capacité à être une bonne personne ou pas. Avec lui, tu ne peux pas jouer un rôle. Et lui, il connaît ta vraie version. Tu vas à l'église, mais à t'entendre parler à ta servante, on a l'impression que tu parles à un animal. Tu n'as pas de respect pour ton prochain. Chaque fois que tu parles d'une amie ou d'une sœur en crise, c'est pour la dénigrer. Tu es au téléphone devant lui et il t'écoute. Tu n'as pas le temps pour éduquer tes enfants parce que tu préfères être dans toutes les veillées de prière. Tu veux assister à toutes les actions qui se passent à l'église. Tu es d'accord que le pasteur ou le prêtre impose un programme que tu vas respecter. Mais quand ton partenaire te demande de rentrer plus tôt de l'église le dimanche parce qu'il a besoin de toi, soit pour une sortie en famille, soit pour recevoir ses amis, tu te braques. Tu es dans la maison avec ton partenaire et tu caches tellement de choses sur toi que lui-même ne sait plus avec qui il vit. Tu es chrétienne, tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne mets jamais tes pieds au village parce que tu as peur des sorciers. Tu es chrétienne, tu dis que tu crois en Dieu, tu es très active dans la vie des autres, mais dans ta propre vie on ne voit rien. Tu ne sais pas parler poliment, tu ne sais pas t'expliquer sans crier. Tu es une personne hautaine, imbu, qui veut couvrir tout ça avec la Bible ou le chapelet. Et ton mari il te voit, il te regarde. Quand tu lui dis allons à l'église, ça lui fait rire. Parce qu'il se demande bien, toi qui y vas depuis, qu'est-ce que l'église t'a apporté ? Soit on t'enseigne très mal, donc tu fais l'opposé de ce qu'on te dit, soit on t'enseigne bien que c'est toi la mauvaise personne. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait te suivre ? Assez souvent, on pense que c'est quand on va forcer quelqu'un à faire quelque chose, quand on va parler par la bouche évidemment, quand on va passer le temps à parler, qu'une personne va prendre une décision. Mais les décisions les plus importantes et les plus sérieuses se prennent par influence. Quand l'homme voit que, depuis que tu mets tes pieds à l'église, ton caractère a changé, il se rend compte que tu es une personne assez bien, tu évolues dans ton travail, tu es une personne qui a l'anxion, qui est disciplinée, une personne qui est bénie et qui le manifeste, lui-même il est curieux de savoir c'est quoi ton secret. Et c'est là que tu lui dis, c'est parce que je vais à l'église. Ce sont les prières, ce sont les veillées, ce sont les jeûnes. Et implicitement, même s'il ne te le dit pas clairement, il a envie de faire comme toi. Parce qu'il sait qu'il va trouver la solution. Mais tu es tout le temps à l'église, on ne voit rien dans ta vie. Tu es tout le temps à l'église et tu as financé combien de fois ton commerce sans que ça ne décolle ? L'anxion de Dieu n'est pas dans tes activités. Est-ce que toi-même tu as le Saint-Esprit ? Est-ce que tu es sûr que tu es une vraie chrétienne ? Est-ce que tu n'es pas la chrétienne d'apparence ? Tu vas à l'église, oui. Mais quand il s'agit que ton mari aide ses parents, tu boudes. Mais quand il doit aider ta famille, tu souris. Quand tes parents viennent à la maison, ils sont très bien traités. Mais quand ce sont les parents de ton mari, il y a toujours quelque chose à résoudre. Tous les matins, tu vas raconter une histoire. Telle m'a fait ci, telle m'a fait ça. Il y a eu ci, il y a eu ça. Et pourtant, quand tes parents viennent, tu n'as rien à dire. Mais ils observent tout ça. Ils remarquent. Ils se rendent compte que tu n'es pas impartial. Que tu n'es pas une femme convertie. Parce que ton comportement ne présente rien de la conversion. Et avec ça, tu veux qu'ils te croient, qu'ils te suivent. Certaines parmi vous mettront en commentaire, le salut est personnel. S'il ne veut pas venir, c'est son problème. Mais là où vous avez lu que le salut est personnel, il y a aussi dit que moi et ma maison nous serviront l'éternel. Il n'est donc pas logique que toi, tu ailles à l'église et que ton mari reste à la maison. Ton rôle en tant que chrétienne, c'est de ramener des âmes à Christ. Et la première âme se trouve sous toi. Si tu n'as pas la capacité de la convaincre, de te suivre, ça voudrait dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça peut être ton comportement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent la religion comme le bon apparat. La religion comme un bouclier. Comme je suis chrétienne, moi je crois en Dieu. Et on le voit sur Facebook. C'est-à-dire que des fois, des gens viendront vous réciter des versets bibliques pour vous montrer qu'ils sont trop convertis. Mais c'est dans leur maison qu'on sait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont tendance à juger tous ceux qui ne font pas comme eux. Pour eux, si tu vas à l'église, que tu crois en Dieu, tous les matins, il faut mettre un verset. Tous les midis, il faut mettre une prière. Tous les soirs, il faut faire une prophétie. Mais c'est vos maris qui savent qu'ils vous êtes en vrai. Ce sont vos femmes qui savent qu'ils vous êtes. Parce que des fois, certains hommes aussi ont des postes de responsabilité. Leurs femmes ne mettent pas les pieds à l'église. Pas parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Mais elles ne veulent pas les suivre. Parce qu'elles ont l'impression que cette personne qui va prier Dieu est l'imitation du contraire de Dieu. Que je ne veux pas nommer ici. Alors ce que je vais vous dire. Déjà votre pasteur, votre guide spirituel, il ne devrait pas vous encourager à vous braquer contre votre mari pour venir à l'église. Parce que c'est dans la Bible qu'il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Si tu as un mari qui ne veut pas que tu ailles à l'église, ton pasteur devrait t'aider à le convaincre à venir à l'église. Mais la meilleure façon de le convaincre, c'est ton comportement. C'est ce que tu es depuis que tu es chrétienne. Ce que tu manifestes depuis que tu vas à l'église. C'est ça qui est la véritable preuve de ta conversion. Ce ne sont pas les menaces. Ce ne sont pas les cris. Ce n'est pas le fait de le bouder. de lui refuser le sexe au lit. Tout ça, ça ne va pas l'emmener à changer. Ce qui peut l'emmener à changer, c'est de voir que ma femme avait un mauvais caractère. Mais depuis qu'elle va à l'église, je la sens différente. Il y a peut-être la solution là-bas. Une femme qui fléchit ses genoux et qui prie. Elle prie sincèrement. Et qui n'est pas en train de chercher à se faire remarquer, est exaucée par Dieu. Et Dieu même sait que tu ne peux pas garder dans ta maison une personne qui ne le prie pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que des fois, malgré vos longues prières, malgré vos longues intercessions, votre mari qui ne vous suit jamais à l'église, votre femme qui ne vous suit jamais à l'église, a des moments de prière que vous n'identifiez pas. Parce que c'est une personne qui a compris l'intimité avec Dieu sans forcément fréquenter une église. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rester chez soi tous les dimanches. Il faut penser à entretenir la foi qu'on a dans une communauté et ne pas y aller pour les beaux yeux d'un homme de Dieu, mais y aller parce qu'on recherche l'enseignement. On peut tous lire la Bible à la maison, mais quand une personne est plus informée que nous, elle a pour rôle de nous donner cette information. Par la suite, méditez, avoir la confirmation ou non. Il est important aussi que je vous dise, mesdames, vous qui allez à l'église et qui subissez tout ce que vos guides spirituels vous demandent, la chose que vous devez faire, c'est d'ouvrir votre Bible et de la lire. Tout ce que Dieu demande est à l'intérieur de la Bible, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, aucun homme de Dieu ne doit vous emmener à faire ce que Dieu n'a pas dit, sous prétexte qu'il est votre père spirituel. Parce que des fois, certains de vos pères spirituels prennent le dessus sur vos maris. Votre père spirituel est capable de vous dire, de laisser la cuisine que vous devez faire pour monsieur, pour venir chez lui parce qu'il a une révélation. La révélation là, si Dieu lui donne, il lui a déjà montré la solution. Il doit vous dire, quand tu auras fini de prendre soin de ton mari, viens avec lui ou sans lui, mais on va prier ensemble. Et de temps en temps, quand vous avez des maris aussi récalcitrants, demandez que vos guides spirituels viennent les rencontrer. C'est peut-être vous qui êtes la mauvaise personne, c'est peut-être vous le mauvais témoignage, mais si le père spirituel a conscience que gagner des âmes à Christ, ça commence par la maison, il viendra dans cette maison-là, parlez de la parole, laissez l'évangile et Dieu fera le reste. J'espère que cette vidéo permettra à chacun de vous d'identifier ses erreurs et d'essayer de les corriger pour un meilleur avenir en couple, dans la spiritualité, mais il est très important que vous sachiez que le meilleur témoignage qu'on puisse donner, c'est la manifestation de son caractère. Ce n'est pas autre chose. Si votre mari ou votre femme ne vous suit pas à l'église, quelque part vous avez échoué.